Et au cours des dernières semaines, Simon, peut-être que si vous êtes allé à une SAQ, vous les avez vues, des pastilles sur lesquelles il y avait des revendications des employés qui demandaient des meilleures conditions de travail. On sentait qu'une grève allait peut-être s'en venir prochainement, moyen de pression. Puis là, bien, ça se confirme. Oui, ça se matérialise parce que les 5000 employés de magasins et de bureaux de la Société des alcools du Québec se sont prononcés à 89 % dans les dernières heures sur un mandat de grève de 15 jours à être exercé au moment jugé opportun. On va faire le point sur la situation avec Lisa Courtemanche, qui est présidente du syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Bonjour, Mme Courtemanche. Bonjour, bon matin. Bien, tout d'abord, comment vous interprétez ces résultats-là qui ont été rendus publics dans la dernière heure? C'est un message quand même assez fort de vos membres. Bien, en fait, c'est un message très clair de plus de la moitié de nos collègues qui ont participé. Donc, c'est un mandat très, très fort, très démocratique. L'employeur, ce matin, doit en prendre acte de l'insatisfaction de ses employés, puis de négocier sérieusement avec des mandats. On s'attend à ça la semaine prochaine. Et justement, la SAQ qui a réagi dans les dernières minutes, on va vous montrer. Donc, on dit, nous prenons acte de cette décision et sachez que nous allons continuer de négocier avec le syndicat avec le même objectif depuis le début de la négociation. On va arriver à une entente satisfaisante pour tout le monde, pour la SAQ, mais aussi pour les employés. Qu'est-ce qui achoppe présentement à la table? En fait, bien, je dirais pour le moment, il n'y a pas grand-chose qui s'est réglé en plus d'un an de discussion. En fait, ce qui achoppe, bien, depuis toujours, c'est nos horaires de travail, la façon qu'ils sont confectionnés. En fait, c'est basé sur la plus petite semaine de l'année et ensuite, on cherche à aller un peu plus bas. Ça fait que c'est sûr qu'au niveau des horaires de travail, puis de la précarisation des collègues chez nous, je rappelle que plus de 70 % de nos collègues sont à temps partiel pour plus d'une dizaine d'années sans assurance, sans couverture, sans rien. Aussi, nos assurances collectives, on voudrait les bonifier, réduire la précarité d'emploi. Puis effectivement, là, c'est vraiment au niveau aussi de concilier la vie avec notre travail. Ça fait que ça, c'est vraiment un point d'achoppement et on veut être certain que l'employeur comprenne que nos horaires de travail, c'est notre vie, puis qu'ils ne peuvent pas faire tout le temps ce qu'ils veulent avec nous. Et s'il y a des journées de grève, ce serait quoi les impacts pour les clients? En fait, les journées de grève, c'est 15 journées décomposables. Ce n'est pas forcément 15 jours en ligne. Donc, depuis l'automne, comme on dit à nos collègues, de faire leur réserve. La meilleure façon d'éviter une deuxième journée de grève à la SAQ, c'est de faire votre réserve. La première journée qu'on sera en conflit, ne franchissez pas les portes de nos succursales. Nous allons être là le lendemain, tout sourire pour vous servir. Ça fait qu'en fait, c'est ça. Ça fait qu'on demande la collaboration de tout le monde. Ça fait que c'est ça. Pour éviter une deuxième journée, bien, ne présentez-vous pas à la première journée de grève. Faites votre réserve, puis le lendemain, on vous accueille avec un sourire. Mais on dit moment jugé opportun, ça veut dire quand? Est-ce que prochainement, on pourrait déjà aller de l'avant avec une première journée? En fait, vous me permettrez de garder un petit mystère autour de ça. En fait, la stratégie est toujours évaluée à tous les jours. Et là, la semaine prochaine, pour nous, bien, c'est les horaires qui sont discutés. Ça fait que rien, tu sais, en fait, tout est possible, mais on donne quand même une chance encore à l'employeur de comprendre le sérieux de notre démarche et d'arriver cette semaine avec des mandats clairs, de régler. Et en terminant, il y a aussi en région, vous avez certaines craintes concernant la transformation possible de succursales en agences. Pourquoi? Bien, en fait, c'est une des demandes de l'employeur de faciliter la fermeture des succursales pour ouvrir des agences. C'est sûr que pour nous, c'est inconcevable. La qualité du service à la clientèle, c'est la marque de commerce de la SAQ. Puis on croit que de vendre nos produits dans des dépanneurs ou des épiceries, bien, c'est pas une façon de bien servir nos clients. On n'est pas des imbéciles à temps plein. Bien, on comprend qu'il y a des petits endroits où est-ce que l'agence, elle a raison d'être là. Mais quand les agences font un chiffre d'affaires quasi égal à certaines de nos succursales, bien, nous, à ce moment-là, ce qu'on dit, c'est que ça devrait donner des succursales. On n'est pas contre les agences quand elles sont bien utilisées et pas détournées pour empêcher une ouverture de succursales. Madame Courtemanche, Lisa Courtemanche, je le rappelle, présidente du Syndicat des employés de magasins et de bureaux de la SAQ. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Ça fait plaisir. Pensez une belle journée. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada